Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons écouté le discours, le dernier discours de Macky Sall à l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies. Comme d'habitude, un discours creux, un discours creux, je dis bien qu'il ne vaut absolument rien. Un discours flatteur. Il a fait exactement le même discours que celui de Ramaphosa, qui demande l'argent. C'est normal qu'on le surnomme le mondiant du blé. C'est un mondiant, un mondiant international, un spécialiste de la mondicité. Incroyable mais vrai. Monsieur Macky Sall, lui aussi, sollicite les 100 milliards proposés à l'Afrique pour échanger les matières premières contre la lutte pour le réchauffement climatique, contre la non-industrialisation de l'Afrique. Vous voyez le problème ? 100 milliards contre la non-industrialisation de l'Afrique. 100 milliards contre l'exportation massive des matières premières pour l'industrialisation des pays de l'OTAN, de l'Europe et de la Chine. Il n'y a pas plus bête que ça. Il n'y a pas plus bête que ça. Vous ne pouvez pas vous développer en tendant la main à l'autre. Ce ne sont pas ces pays-là qui vont vous développer. Les Nations Unies ne sont pas faites pour nous développer. Les Nations Unies ont été créées avant même que nous ne puissions avoir nos indépendances. Donc en fait, nous, on n'existait pas lorsqu'ils ont créé les Nations Unies. M. Macky Sall plaide pour un poste permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour les pays africains. Il se réjouit de ce qu'on leur a dit. Voilà, ils font partie maintenant du G20. On s'en fout du G20. Est-ce que le G20 nourrit quelqu'un ? Est-ce que le G20 nourrit l'Afrique ? Est-ce que le G20 développe l'Afrique ? Et pourquoi voulez-vous que le G20 puisse développer l'Afrique ? Je vais vous dire une chose. Dans ces pays-là, moi j'ai vécu en France, aux États-Unis, ainsi de suite. Dans ces pays-là, l'État fonctionne à l'aide des taxes. Ça veut dire que tous les citoyens qui travaillent, soit pour l'État ou pour le privé, doivent payer des taxes. Moi-même qui vous parle, on me retire plus de 30% de mon salaire dans le domaine des taxes. Plus de 30% de mon salaire. Ça veut dire que si quand je travaille pour 100$, l'État prend plus de 30$. Donc j'ai moins de 70$. Voilà la réalité. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons le droit même d'insulter Joe Biden. Quand il prend notre argent pour aller faire la guerre, pour aller investir en Ukraine, alors que ça ne nous apporte rien du tout. Parce que nous payons les taxes. Donc, ces gens-là, ils ne fabriquent pas l'argent pour donner en Afrique. Ils ne payent pas les taxes pour développer l'Afrique. Ils payent les taxes pour développer leur propre pays. Si nous comptons sur ces pays-là, sur les pays occidentaux, sur la main tendue, on a vu l'aide au développement, plus de 60 ans d'aide au développement, ça n'a jamais développé un seul pays africain. Aucun. Même pas l'Afrique du Sud. Même pas le Nigeria. Le Nigeria que vous voyez là, qui est la première puissance économique de l'Afrique là. Il y a une pauvreté au Nigeria que vous ne pouvez pas imaginer. Donc arrêtons. L'Afrique du Sud là, c'est pareil. Les États-Unis là, il y a en compte plus de 60 millions de pauvres. 20 millions de sans-abris aux États-Unis d'Amérique. Donc, comme Akissal vient en nation, il faut dire, donnez-nous l'argent contre, pour compenser le fait que nous, on ne va pas exploiter nos matières premières. C'est comme si dans sa tête, ça ne marche pas très bien. Les sciences disent, ceux qui disent que c'est nous qui subissons le réchauffement climatique plus que les autres là. C'est faux. Moi, je ne crois pas à cette thèse. Parce que ceux qui disent ça, ce sont ceux-là même qui polluent le plus. C'est le monde entier qui est pollué. Si c'est ça, donc, il vaut mieux industrialiser nos pays pour que nous puissions aussi se débarrasser, avoir moins de problèmes avec le réchauffement climatique. Non, Akissal est complètement dingue. C'est aujourd'hui, maintenant que Akissal reconnaît que les missions des Nations-Unis ne sont pas adaptées. Les missions de maintien de la paix ne sont plus adaptées. Parce que nous sommes dans le cadre des missions du rétablissement de la paix. Mais c'est ce que le Mali a toujours dit. C'est ce que le Mali a toujours demandé. Est-ce que vous avez entendu Akissal soutenir le Mali lorsque le Mali a porté plainte contre la France au Conseil de sécurité ? Est-ce que vous avez entendu Akissal dire un mot là-dessus ? Le Mali a accusé gravement la France que c'est la France qui est en train d'armer les terroristes. Que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Niger. Et là, vous avez vu toute la masse des armes et des soldats qu'ils ont envoyés au Togo, plutôt au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. C'est pour faire quoi ? Mais c'est pour alimenter le terrorisme. Qu'est-ce que vous croyez ? La France sait qu'elle ne peut pas gagner la guerre contre le Niger. Elle a déjà perdu, puisqu'il n'y a pas le Nigeria avec eux. Il n'y a pas l'Algérie avec eux. Il n'y a pas le Tchad avec eux. Donc la petite frontière qu'il y a avec le Togo là, ça ne suffit pas pour attaquer, envahir un grand pays comme celui-là. Il faut au moins 25 000 hommes. La France n'en a pas, elle va les avoir. Ah oui, elle va amener l'OTAN ? Mais ils n'ont qu'à venir, on les attend. Nous voulons que cette guerre-là puisse se faire. Comme ça, définitivement, on va en guérir la France. Définitivement. Bref, Macky Sall maintenant reconnaît que le Mali avait raison. Il ne soutient pas le Mali, mais il reconnaît que le Mali avait raison. S'il reconnaît que le Mali avait raison, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets, le cas du Mali, c'est identique à celui du Niger. Ils sont dans la même situation. Ça veut dire que Macky Sall reconnaît que le Niger a raison. Mais pourquoi il ne dit pas à son ami Emmanuel Macron d'arrêter d'emmerder le Niger ? Pourquoi il ne dit pas ? Pourquoi il continue à recevoir des armes d'Emmanuel Macron et des hommes pour l'instabilité de la sous-région ? Donc, vous voyez, vous avez là un homme qui a perdu la tête. Je comprends que, politiquement parlant, il le faisait parce qu'il voulait qu'on le laisse libre pour qu'il puisse gérer Ousmane Sanko. Mais, au-delà de ça, ça, c'est son intérêt personnel. C'est son intérêt personnel. Et il ne peut pas engager d'autres pays à faire le lèche-cul comme lui le fait vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Donc, voilà, quand j'ai écouté le discours d'Emmanuel Macron, je me suis rappelé du discours de Ramaphosa. Là, je me suis dit, mais ces gens-là, ils sont des nullards encore. Ils continuent à aller raconter n'importe quoi aux Nations Unies, au nom des Africains. Maintenant, imaginez-vous, on a le G20, on fait partie du G20, qui nous représente là-bas ? Quand il y a une réunion du G20, quel est le pays qui va partir ? C'est les 54 pays qui vont partir là-bas ? Emmanuel Macron, plutôt, Macky Sall est fier. Ce qu'il oublie, c'est que le G20, ils sont en guerre contre les BRICS. C'est pour ça qu'ils s'attachent, qu'ils veulent maintenant penser à l'Afrique. Parce qu'ils ont vu que l'Afrique a tendance à plutôt aller vers les BRICS. Alors, pour arrêter cette hémorragie, on va introduire l'Afrique. Or, introduire l'Afrique, c'est quel pays qui va le représenter les autres ? Nous avons là des États souverains. Et ça veut dire que Macky Sall est en train de soutenir la mondialisation. Sans le dire, il est en train de soutenir la mondialisation. Le G20, c'est le G occidental. Donc, nous allons vers la mondialisation. Ce que les Africains ne veulent pas, parce que les Africains n'ont pas besoin de la mondialisation. C'est la mondialisation qui leur a mené dans l'esclavage. C'est la mondialisation qui leur a mené dans la colonisation. Vous avez vu, tous les pays du monde entier se sont réunis. Toutes les puissances de l'époque, en 1885, se sont réunies, se sont assis pour diviser l'Afrique. Et ils l'ont fait. Donc, comme Macky Sall vient soutenir la posture, plutôt, un siège ou deux sièges permanents au Conseil de sécurité, il sait que c'est ça qui va nous diviser encore le plus. Vous voyez comment les Américains et les Français, les pays de l'OTAN, ont détruit la CEDAO ? La CEDAO est morte, là, avec l'alliance, là, la charte du Liptaco gourmand, là, mais la CEDAO est morte. Là, c'est la mort de la CEDAO, là. Si on a... Ceux qui n'ont pas encore compris ça, ils n'ont qu'à le savoir. Parce que ces pays, là, ne vont pas s'arrêter, là. Il n'y a aucune alliance militaire et politique qui vaille s'il n'y a pas l'aspect économique qui suit. Attendez. Je répète. Il n'y a aucune... Aucune alliance militaire et politique qui peut tenir solidement si on ne s'occupe pas de l'aspect politique. Et l'aspect politique, c'est lequel ? C'est le franc CFA. Ces trois pays, là, utilisent le franc CFA. Ils seront obligés. Ils seront obligés, d'une manière ou d'une autre. C'est question de temps. Et vous savez très bien que lorsque le fruit est mûr, ils tendent. Donc, je crois que Macky Sall doit réfléchir encore plus. Bon, c'est son dernier discours aux Nations Unies. Mais il doit plutôt parler aux Sénégalais que l'avenir du Sénégal, ce n'est pas aux Nations Unies, ce n'est pas aux G20. L'avenir de l'Afrique, ce n'est ni aux Nations Unies ni aux G20. Aucun pays africain ne va s'en sortir avec les Nations Unies ou les G20. Si c'était ça, les pays africains seraient déjà très avancés. Très avancés. Puisque les Nations Unies existent. Ça a fait plus de 60 ans. Ce sont les Nations Unies, là, qui nous ont pris pour nous donner à mettre à la disposition de la France. On a été sous tutelle de la France. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. C'est que Macky Sade n'a pas encore compris. Eh bien, il va le comprendre à ses dépens. Peut-être qu'on ne sera plus au pouvoir et comprendre ça, mais qu'on le veuille ou non, je vous dis, ce discours de Macky Sade est un discours tordu et pourri qui n'a ni tête ni queue. c'est encore nul comme on n'en a jamais vu. Il fallait mieux, comme je l'ai dit, pour Ramaphosa. Il fallait mieux qu'il reste chez lui pour gérer son cours, pour gérer, plutôt pour soutenir Amadou Bala, le premier ministre qui est candidat. Parce que là, ce qu'il est allé faire aux Nations Unies, c'est de la comédie. C'est le tralala. Et c'est malheureux pour le Sénégal. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yama Colervé, yama Lébre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.